L'homme s'est pris très tôt pour assurer une victoire sans anicroche. Patrice Talon ne mérite pas pour rien son célèbre qualificatif de compétitorné. En 2016, il était déjà une grosse surprise parce que très peu misait sur sa candidature aux côtés d'un Sébastien à Javon si populaire et si généreux à l'époque et d'un Lionel insupporté par le régime sortant avec tous les moyens disponibles. Patrice Talon, fin stratège, a pourtant pu sortir sa tête de l'eau et remporter cette présidentielle de 2016 en ralliant à sa cause, au second tour la majorité des candidats malheureux et les milliers de partisans qu'il drénait. Une fois au pouvoir, l'homme a davantage peaufiné son plan de bataille politique en osant même des réformes politiques, irréalisables en d'autres temps. Presque que tous les ténors de la classe politique béninoise au jour d'aujourd'hui ont accouru vers lui. L'immense alliance FKB au fort du régime Boni Yeyi s'est presque vidée en faveur de Patrice Talon. Badamasi, Bagoudou, Okunelola, Akhenatondé, François Abiola, Salifou Salé, Arifari Bako, Syriac Domingo et bien d'autres leaders FKB alors très influents ont tous atterri dans le camp Talon. Et comme si cela ne suffisait pas, les opposants les plus féroces de Boni Yeyi ont aussi décidé de composer avec le même homme, tel Bruin Oah Moussou et sa troupe de l'ex-PSD, Adrienne Wombudji du PRD. Et ce tera. Autant de personnalités et de forces politiques qui se sont drainées en peu de temps vers Patrice Talon que rien ne devrait plus visiblement entraver ses succès politiques d'après. Le chaos obtenu aux présidentielles du dimanche 11 avril, comme les législatives de 2019 ou encore les communales et municipales de 2020, était déjà des évidences depuis fort longtemps. Mais l'homme n'avait pas que des soutiens politiques à vendre, à chaque occasion électorale. Il a aussi un bilan non moins considérable au terme de cinq années de gestion de pouvoir avec des réalisations d'infrastructures de grande portée qui trônent un peu partout dans le pays. De nouvelles routes, des marchés modernes, des stades omnisports de rêve, une ville de Cotonou désormais enviable pour ses belles avenues et sa propreté réelle et progressive. Patrice Talon a fait fort, qu'on l'aime ou que l'on ne l'aime pas. L'opposition, qu'elle se nomme constructive ou radicale, ne devrait donc que s'en prendre à elle-même pour n'avoir trouvé la meilleure méthode de combat face à un Patrice Talon ingénieux en tout. Le co-réalisé par son duo et critiqué par une frange de cette opposition n'est que la conséquence d'un manque de préparation de sa part pendant que Patrice Talon usait de toutes les stratégies possibles pour en arriver et gagner le combat. Du reste, il donne ainsi à ses opposants, une leçon politique qui consiste à ne rien banaliser en face d'un adversaire, fut-il mineur ou majeur et à se préparer très tôt. Si l'opposition dite radicale devrait être honnête, elle se serait remise en cause déjà en revisitant tout le stratagème qu'elle a mis en place pour ne pas atteindre ses objectifs de battre Patrice Talon au présidentiel 2021 du dimanche 11 avril dernier, citant et qu'elle en était vraiment déterminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !